– Ça ne vous aura pas échappé messieurs, aujourd'hui c'est la journée internationale de l'éducation, cinquième du nom, en thème cette année, pour cette édition du 24 janvier 2023, investir dans l'humain, faire de l'éducation une priorité. Alors vous n'avez pas 4 heures, je ne vais pas vous demander 3 sous-parties et 2 sous-parties. Pour vous, investir dans l'humain, faire de l'éducation une priorité, ça veut dire quoi exactement Vincent Saspédès ? – Ça veut dire que nous sommes des êtres de culture et que pour faire de la démocratie, pour faire que la liberté, la fraternité existent, l'égalité, il faut absolument miser sur l'éducation. Et on a tendance à considérer, on l'a vu pendant la pandémie, avec le confinement et le gros problème des enfants à la maison, on a vu une des utilisations possibles de notre système éducatif. On le disait, depuis Ivan Elitch, on critique l'école garderie, l'école qui finalement arrange et permet aux parents d'avoir des OR de bureau. Tout ça s'est remis en question avec la cybermodernité, cette modernité ultra-connectée. Et en fait, l'école ne doit pas être que ça, l'école doit être un lieu de développement de nos liens politiques, démocratiques, de nos liens, comment dire, qui font société. Et dans un monde qui est de plus en plus digitalisé, où nous sommes dans des bulles numériques, eh bien, il est encore plus important que le présentiel à l'école, qui gagne en importance, soit une terre d'expérience, d'expérimentation, où on fasse vraiment confiance aux élèves. Je déplore un peu encore ce manque de confiance. On prend les élèves comme des cerveaux un peu vides, qu'il faut remplir. Ce gavage d'oie que Mai 68 a critiqué, en critiquant une pédagogie un peu de grand-papa. Je pense qu'on n'en est pas encore sorti, malgré plein de tentatives par plein de professeurs très inspirés. C'est le système lui-même qu'il faut transformer.